pour importer les valeurs j'aurai juste à faire in et là je vais avoir un tableau avec chacun de mes patients donc chacune de mes valeurs et je cliquerai sur la valeur qui m'intéresse ensuite j'appuierai sur ok et là c'est bon quand je vais mesurer les lunettes c'est très simple du coup on a besoin de tout donc là je rentre et je passe en mesure donc là il prend la mesure tout seul ok ok donc du coup pour importer les lunettes je vais juste tester un truc je sais pas s'il est connecté non il est pas connecté donc c'est pas grave pour importer les lunettes je vais faire shift et ici je vais appuyer sur cl parce que cl c'est des lunettes rm c'est l'autoréfracteur la sub c'est de quoi on va finir on va on va faire notre réfraction donc là je vais appuyer sur cl notre patient donc à l'oeil droit il est plan puis moins 2 d'astigmatisme donc là c'est pour aller vers le moins quand je tourne de sens là donc c'est bien parce que c'est indiqué et quand je vais dans le temps c'est le plus là j'appuie sur axe donc site sphère cylindre axe je tourne je fais la même chose pour l'oeil gauche alors pour expliquer un petit peu les le le pupitre donc ici on a eu droit à gauche bineau donc line l'oeil droit l'oeil gauche l'avantagé c'est qu'il est tactique je peux faire ici 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 on a nos différents indices donc la sphère le cylindre l'axe ça c'est l'écart pupillaire en fait l'écart pupillaire je vais juste fermer ça pour que je puisse mettre le réfracteur en face c'est le réfracteur qui nous donne l'écart pupillaire ouais sortir automatiquement voilà on appuie deux fois sur deux alors en gros l'écart pupillaire on appuie sur pd et là normalement il ya le patient va bien voir ses yeux voilà on verra ses yeux et là il ya une petite croix je sais pas si on la voit à l'écran mais il ya une petite croix il faut que l'oeil soit bien au milieu de cette croix mais ça on verra après avec un patient hop là pour l'enlever je ré appuie dessus ici fn c'est farnir c'est pour passer en vision de près pour que la tête converge donc quand j'appuie la tête voilà ça s'allume et la tête elle a convergé et là la tête se remet correctement ça c'est pour les prismes h prisme verticale horizontal et la verticale le had il sert pas parce que comme on n'a pas appuyé sur farnir le leade ne nous sert à rien pour nous ici sinon il correspond c'est pour l'addition ad c'est pour l'addition pour après ici donc du coup on va passer là ici on a nos tests donc on a réfraction séparation quid donc là on a nos lettres mais on a aussi les e de snellen pour les gens qui savent pas lire laisser de l'endote ou les chiffres il faut juste appuyer à chaque fois ici on a les différents les différentes lignes donc là on a 0 5 10e 1 10e à partir de 2 5 8 et 12 quand on veut commencer pour pas avoir la même séquence de lettres quand on va commencer la réfraction il faudra toujours appuyer sur le dé pour démarrer une séquence aléatoire c'est à dire je vais faire l'oeil droit à l'oeil gauche j'aurai jamais les mêmes lettres ça évite ce soit redondant et répétitif en séparation ici on a les tests des orthoptistes et optométristes donc c'est les tests pour tester les foris fori fori tropi voilà ça c'est pour les tests de diplopie le verse ici c'est pour la fori à plat ça c'est pour ça il faut bien pareil tout ça c'est des textes pour tester la fori les enfants pareil tu as le pigasso qui est très c'est le meilleur pour les enfants donc le picasso c'est celui là ou sinon tu as des formes et c'est un peu plus compliqué en général des enfants préfèrent toujours celui là le picasso ici tu as d'autres tests donc notamment les tests de contraste ça c'est pour tous les suivis de dmla et tout ça et ça c'est une espèce d'ichiara mais c'est très long à valider avec la télécommande c'est très très long je ne conseille pas de le faire il sert un test de vision des couleurs et test de vision des contrastes en fait quand on a des patients qui sont atteints de dmla on est obligé de de vérifier leur contraste pour voir si au niveau des cônes et des bâtonnets selon les atteintes où est ce qu'elles sont non alors après tu as le tdrs donc en fait là les lettres elles sont mélangées mais quand tu regardes à l'écran c'est un et drs c'est une échelle d'acuté virile plus particulière elle sert pour les suivre en rétine c'est pas la même échelle que ça voilà là tu es sur un sur une égène de monoyer et là c'est une échelle de tdrs voilà ça c'est pour tester ton astigmatisme c'est un nuage de points on demande aux patients s'ils voient mieux en position 1 c'est pour ça que là tu as un 2 donc tu dis ces lunettes en 1 ou en 2 si tu dis c'est en 2 donc là tu appuieras sur le juste au dessus pour valider si tu referas 1 ou 2 si tu dis c'est mieux en 1 je retourne ici ensuite au niveau de ces boutons là ces boutons là te sert à sélectionner soit une ligne verticale soit une ligne horizontale soit une seule lettre en sachant que tu peux faire c'est tactile donc tu peux faire comme ça ou une lettre d'accord quand tu veux valider ta ligne tu vas appuyer sur va tu peux continuer ça ça te sert à descendre aller sur les côtés voilà ton rouge vert ton rouge vert il sert à ça il est là plutôt hop là le rouge vert il te sert pour les myopes surtout pour pas sur corriger tes myopes en général enfin c'est pas en général c'est pour tous les miopes il faut le faire c'est très important ça tous les myopes et et les enfants et encore mais c'est surtout les myopes et astigmatisme et fin et astigmatisme tu leur fais pour être sûr de pas les surcorriger un myope il faut qu'il soit mieux dans le rouge pas dans le vert l'hypermétrope il faudra qu'il soit mieux dans le vert ou équilibré l'avantage c'est de les équilibrer mais si il faut faire un choix parce que tu n'arrives pas les équilibrer le myope il doit être mieux dans le rouge et l'hypermétrope mieux dans le vert ici tu as tes verts auxiliaires juste là donc là tu as le rouge vert et le trou sténopéique pour les caratocones en général ou les gens qui qui accommodent plus 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 on leur fait avec un trou sténopéique parce que ça va réduire le champ de vision donc du coup ça réduit les aberrations pour les caratocones et pour les accords pour les gens qui accommodent ils ont un point central et ils ont pas du coup toute la globalité ici tu as l'émadox ici c'est les verts polarisés mais je crois pas qu'il est polarisé celui là ici tu as les prismes ça c'est les optométristes nous on n'utilise pas trop ça c'est des optométristes voilà et ça c'est pour cacher dessus voilà là on a fait le point sur la tablette brouillard en bas à gauche brouillard tu fais ou ah oui parce qu'en fait tu peux brouiller automatiquement de plus d'une 50 mais là ça te le fait pas ah oui c'est bon quoi parce que j'ai mis des verts non alors je sais pas faut jouer avec gilles non